bonjour voici la petite guidance du week-end aussi de quoi s'agit quels sont les énergies du moment avec le grand jeu de mademoiselle le normand allez je vais couper main gauche vers la gauche je vais faire différemment coupe toujours main gauche vers la gauche a ici une notion de naissance de renaissance de fécondité que ce soit au sens propre comme au sens figuré tu vois que tu as une petite figure géomantique qui est via ici elle est reliée au mois de juillet elle nous parle du chemin à suivre la personne aussi ici s'est retrouvée dans sa vulnérabilité il ya peut-être des blessures d'enfance qui sont qui ont été ravivés aussi et en tout cas le fait de s'être retrouvé dans sa vulnérabilité et bien est fécond elle a trouvé la vulnérabilité te permet de savoir qui tu es vraiment et c'est ici que tu vas trouver ta force alors il peut y avoir des regrets avec l'ensemble floral aussi mais non il n'y a pas de regret à voir pourquoi comment regarde je prends la carte d'odédique ici je retourne comment est ce qu'elle a pu en te lire je vais la mettre je vais la mettre ici parce qu'elle me parle du passé très clairement comment est ce qu'elle a pu se retrouver comme complètement vulnérable et bien parce qu'ici il ya eu danger quelqu'un est venu l'attaquer très clairement le crocodile nous parle de danger donc je prends ces deux cartes là je la mets là et puis je vais prendre la carte dessus qui suivait j'ai retourné hop on prendra les deux qui suivent ah et ben on va la mettre là ici on va nous parler donc d'une femme sacrée féminin je la mets là je prends la suivante et là on va nous parler de nouvelles de nouvelles et là j'ai ah oui non il m'en manque une autre et pour la constellation je retourne à nouveau et ça va être notre roi de coeur on ira voir la constellation ici je peux te dire qu'en tout cas la guidance est positive voilà il va être question de force et de protection donc ici très clairement on parle du sacré féminin d'une femme d'accord d'une femme ici donc retiens ça c'est tout tout le cheminement que justement qui a été fait alors ici on peut avoir une femme enceinte complètement ici cette carte elle annonce une grossesse aussi je parlais de naissance de renaissance au sens propre comme au sens figuré très clairement on peut avoir une plus qu'il est vraiment question d'une femme ici une femme qui attend un bébé qui va peut-être qui qui sait peut-être déjà qu'elle est enceinte ou qui va peut-être apprendre qu'elle est parce que ça la carte elle est sur elle ça nous parle de fécondité maintenant on peut avoir une question de fécondité on peut avoir aussi une femme qui cherche à avoir un bébé qui peut avoir eu des difficultés à avoir un bébé avec justement le crocodile là que tu peux voir ici on avait tout un entourage extérieur qui est vraiment qui était dans l'abus de confiance et toxique et qui empêchait un couple ici de s'entendre donc là je te parle du domaine sentimental très personnel mais tu peux avoir ça dans le domaine aussi professionnel dans une association une association qui fonctionne pas bien par exemple les deux s'entendent pas parce que autour il y a eu des influences négatives par exemple et donc la personne a dû revoir les choses complètement différemment et peut-être a dû complètement cesser ce qu'elle ce qu'elle faisait et se retrouver seule mise à nu complètement et bien il y aura de nouvelles opportunités ici qui qui arriveront pour elle tu vois dans le domaine professionnel comment tu peux lire le jeu et on voit qu'elle est protégée ici tu vois il y a vraiment des soldats qui font une ligne de protection on a mercure mercure va nous parler d'intelligence va parler de communication aussi et mercure et ben aussi une aussi l'intelligence rusée comme ulysse qui est déguisé en marchand de frivolité qui vient chercher achille achille qui est aussi déguisé en femme dans la cour de lycomède pour se cacher et ulysse veut le faire rejoindre en fait la guerre et il y arrivera d'ailleurs il y arrivera donc ici il y a une notion aussi d'utiliser d'avoir une intelligence rusée pour mais dans le bon sens du terme pour obtenir ce que tu veux à travers peut-être une certaine communication l'intention doit être pure évidemment voilà mais des fois faut savoir faire preuve de stratégie moi ce serait plutôt ça que je te dis rien plutôt qu'intelligence rusée c'est vraiment faire preuve de stratégie par d'habileté ici d'intelligence voilà il veut ulysse il veut que achille rejoigne les guerriers grecs et après ben on connaît on connaîtra justement le cheval de trois et comment les grecs vont réussir à gagner justement la ville de trois donc là c'est juste avant donc on parle de force et de protection avec cette rangée de soldats ici ici c'est la le groupe c'est le droit du fort sur le faible c'est à dire que celui qui est fort deviendra faible celui qui est faible deviendra fort c'est à dire celui qui est victorieux aujourd'hui sera en échec demain et celui qui en échec aujourd'hui sera victorieux demain donc c'est marrant parce que ce thème là ressort vraiment très fortement ce moment populus va symboliser tous les déplacements aussi c'est vraiment le mouvement les déplacements mais c'est beaucoup plus que ça populus c'est vraiment une carte qui est posi une carte pardon une figure géomantique les petits points ce sont les figures géomantiques tu vois là on en a beaucoup c'est génial parce qu'en fait on en a deux qui sont vraiment positives là on a acquisitio et acquisitio nous parle vraiment de réussite d'illumination ça nous parle aussi de quelque chose de paix et de maternité aussi tiens oui 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 de souvenir ça nous parle de maternité aussi acquisitio et on a la fécondité juste à côté oh là on a quelque chose d'important là en tout cas il ya une nouvelle naissance qu'elle soit au sens propre comme au sens figuré il ya quelque chose ici oui qui est en train de se présenter inquisitio si on est sur une durée de quatre à six mois ça commence au mois de mars c'est relié aussi au jour le jeudi ça nous parle de croissance de progrès de chance c'est vraiment favorable alors non c'est pas illumination intérieure parce que l'illumination intérieure c'est le bus c'est je sais pas pourquoi j'ai dit ça c'est l'oeuvre au blanc bref il ya peut-être quelque chose comme ça il ya à mon avis il ya peut-être eu des prises de conscience aussi si si je l'ai là si ça me vient comme ça donc oui je voulais venir à populus après acquisitio populus c'est le mois de décembre 1 donc on va de voilà maintenant jusqu'à la fin de l'année et c'est vraiment c'est pareil ici on a le changement populus et le changement c'est quelque chose de nouveau en naissance quelque chose de nouveau ou renaissance quelque chose de nouveau c'est l'innovation aussi et c'est le retour donc on pourrait très bien voir le retour d'une personne aussi ici voilà très clairement ici entre maintenant en tout cas et le mois de la rentrée prochaine il ya quelque chose de nouveau il y aura un changement il ya un changement qui est en train de se faire voilà il ya un changement qui est en train de se faire ça va être assez important cet été en fait et à la rentrée prochaine il ya très clairement quelque chose qui aura qui il y aura un changement annoncé ouais il y aura un changement annoncé et on n'oublie pas qu'on parle de croissance un de chance de progrès donc même si on le remet par rapport à ce qu'on vit en ce moment dans la site dans le contexte actuel il est tout à fait possible ici qui est quelque chose de qui change du tout au tout ces deux figures romantiques et sont positifs 1 donc même s'il ya eu quelque chose de pourri ici pour parler correctement vraiment eh bien il ya comme un retournement de situation ici mais ça demande de se protéger ce qui est important ici c'est la vigilance et la protection et là on va te demander entre maintenant et on va dire décembre prochain donc toute l'année en gros 1 2 d'être vigilante d'être prudente sacré féminin en règle générale il n'ya pas avoir peur même si on pourrait avec cette carte là mais cette carte veut te donner peur mais il n'est pas question d'avoir peur elle est quand même positif puisqu'elle te permet de faire des changements elle te permet de te découvrir elle te permet d'aller puiser dans tes ressources et dans tes forces mais après ensuite ce qui est important c'est de rester prudente et vigilante de se protéger et de continuer d'avancer mais on oublie pas on oublie pas mercure avec habileté intil et intelligence avec stratégie et ruse voilà retiens ça donc quel que soit le domaine de vie tu regarderas où est ce que ça peut te parler et ça peut nous parler bien sûr non sur un point de vue collectif donc ici il ya une volonté de toute façon de retrouver l'harmonie d'être heureuse ou d'être heureux de dépasser tous les obstacles quels qu'ils soient d'arriver de réaliser ce que tu souhaites et d'avoir une concrétisation aussi dans l'omène sentimentale en tout cas on te dit que là tu seras en position de force c'est ça aussi c'est que tu es en position de force donc on te dit d'en profiter un au niveau professionnel c'est pareil même si voilà tout a été fait pour que les gens se séparent s'éloignent son distanciation très clairement là c'est ce que ça veut nous dire voilà et ça a été c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir là c'est le rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile pour aller lui délugrignoter le coeur on voit que ça va pas marcher puis on a ici tu vois ici on a comme un papa un mentor quelqu'un qui est qui a la sagesse la foi avec un grand f l'expérience eh bien là le roi de coeur aussi regarde bien nous parle de spiritualité je parle pas de religion de spiritualité voilà d'être en fait en connexion avec l'univers au grand tout la source dieu qui t'a envie il ya quelque chose important ici donc là dans l'omène professionnel de toute façon tout tu tu seras en possession de toutes les informations de tous les éléments dont tu as besoin justement pour réaliser pour concrétiser un ou plusieurs projets professionnels en tout cas il ya une énergie il ya une volonté il ya des protections extérieures qui vont te permettre de réaliser ce que tu souhaites et on a quelque chose de positif et de satisfaisant ici dans le domaine financier c'est pareil la situation matérielle elle sera protégée les difficultés trouveront une solution et il ya un équilibre qui pourra s'installer enfin revenir s'installer et tu peux y arriver c'est ça qu'on est en train de te dire très clairement avec ce petit sujet de droite alors on va aller voir là notre petit roi de coeur ici très clairement je te disais les questions de vraiment ils représentent un homme qui est bon qui est bienveillant qui est sage il représente aussi la prudence il ya toujours cette notion de prudence de sagesse et de prudence ici et la constellation du triangle elle te dit que ta persévérance sera récompensée voilà donc c'est quand même pas rien du tout fortune à minor on a des petites opportunités des chances encore chance opportunité dégâts n'oublie pas ça alors je voudrais voir est ce que j'ai le temps je crois un jeu elle est celui qui vient on va voir bon il n'est pas question de prendre une pop et une poupée vaudou et de faire des choses vraiment pas super mais il ya une notion de pardon ici d'accord oui il ya eu on voit bien un quelque chose d'assez fatal de fort grosse blessure affective aussi certainement blessure du coeur par le passé attention aux impulsivités ici d'accord ça être se venger être en colère ça ne sert à rien voilà là il est question de profiter des bons moments on parle d'hédonisme moi c'est ce qui me vient le plus ici c'est de profiter du soleil des bons moments profiter de la vie c'est ça dont ça me parle attention aux agressivités il ya une transformation une purification ici le crapaud j'ai quoi derrière avec le printemps et ben on termine avec ça encore une fois fertilité renouveau espoir merci à toi bon week-end bon week-end